Alors, il ne vous aura pas échappé, Laurent Ruquier, qu'il y a deux sociétaires que vous aurez sans doute un peu de difficulté à mettre autour de la même table dans les prochaines semaines. Ce sont Muriel Robin et Jean-Marie Bigard. Ah oui, ça j'ai vu, oui. Je ne désespère pas de les réconcilier. C'est vrai, vous voulez jouer le rôle de pacificateur ? J'aimerais bien, parce que je trouve ça... C'est toujours le problème des réseaux sociaux, des déclarations, d'une phrase sortie de son contexte. Je pense que Jean-Marie a tort. Il est trop remonté contre Muriel. Je pense qu'il a été blessé. Je pense qu'effectivement, on l'a emmerdé pour rien pour cette histoire. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs, mais en tout cas, on a... Une mauvaise blague. Une mauvaise blague, enfin ça, on est... C'est quand même pas nouveau. Voilà, Jean-Marie Bigard a toujours raconté des blagues. Voilà, on a emmerdé avec ça. Muriel, c'était au moment où elle devait défendre la cause des femmes, parce que je crois qu'elle jouait Jacqueline Sauvage, etc. Et toujours, parce qu'elle est engagée dans ce combat, effectivement. Donc, c'est mal tombé. On a interrogé. Ce n'est pas Muriel qui est venu, comme une militante, dire « Ah, mais non, ce n'est pas bien ce qu'a fait Jean-Marie Bigard, mais vous connaissez les journalistes. » Comme vous, d'ailleurs. Ils sont venus, ils ont interrogé Muriel. Elle était coincée. Elle a répondu. Bon, puis alors après, Jean-Marie. Bon, ça, c'est des choses qui vont s'arranger avec le temps, je pense. Donc ça, vous aimeriez bien pouvoir les réconcilier les deux ? Je suis sûr que ça va s'arranger. Ce n'est pas possible autrement. Là, Jean-Marie, il en a gros sur la patate. Mais ça va passer. Donc, vous allez les caler les deux le même jour ? Non, pas du tout. Sans les prévenir. C'est arrivé, d'ailleurs, déjà. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. C'est arrivé. Parce que je ne savais pas qu'ils étaient fâchés à ce moment-là. C'était il y a un mois ou deux mois. Mais l'histoire était déjà arrivée. Ils se sont retrouvés tous les deux dans la même émission, oui. Il y a forcément des égaux, des personnalités très différentes dans les sociétaires des grosses têtes. Puisque vous avez des gens de renom et qui ont tous une grande carrière. Parfois, il y a justement des conflits, comme ça, d'égo. Entre les uns et les autres. Des petites tensions. Vous devez jouer au casque bleu. Oui, mais c'est mon rôle. Et puis c'est normal. Et puis ça a toujours été. Et puis quand même, la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui se passe bien. Les grosses têtes s'entendent bien entre elles. Maintenant, je sais effectivement lesquelles ont des affinités avec lesquelles. Et lesquelles, il vaut mieux ne pas mettre ensemble. Même si on essaye de ne pas trop... Moi, quand ça commence comme ça, je me dis, alors il vaut mieux se séparer de l'un ou de l'autre. En tout cas, je ne veux jamais. Je préfère que ça vienne de moi. Je préfère dire, non, ce n'est pas bien de mettre lui avec lui ou elle avec elle. Parce que ça ne va pas forcément bien se passer. Que quelqu'un vienne me dire, ce qu'il ne faut pas faire, en revanche, si on est grosse tête. C'est de venir me dire, ne me mets pas avec un tel. Ça, c'est hors de question que j'entende cette phrase. Dans ce cas-là, vous dites quoi ? Dans ce cas-là, je dis, tu ne viendras plus. Non, non, parce que ça, il ne faut pas... Si on commence à dire ça, c'est le début de la fin.